Et elle était donc au puce. Donc on a déjà commencé à bavarder ensemble. D'abord on l'a fait par écrit, puisqu'il y a un entretien de Fiaménard dans la revue Écrit-crier que nous avons monté dans ce théâtre avec Masha Makayev. Et puis nous avons discuté un petit moment déjà. Alors quand on lit les premières remarques, soit des journalistes, soit des présentations du spectacle Saison sèche, tous insistent à Rau sur le patriarcat. C'est une formule un peu rapide, mais c'est comme ça que les journalistes le disent. Vous la reprendriez à votre compte cette phrase ? J'aurais plutôt envie de dire Aura si on y arrive. Aura si on y arrive, oui. Si on pouvait y arriver, je pense qu'on va y arriver. Ou en tout cas on ne s'évertirait pas à le penser, ou à le critiquer, ou à le chercher, à chercher son sens. Finalement qu'on nous donne le sens. Si on nous donne le sens et si on nous donne la raison, une véritable justification, alors dans ce cas-là on peut peut-être commencer à négocier. Mais il faut toujours poser l'objet dans sa question propre. Saison sèche, je l'écris parce que j'ai besoin de dire que ça ne va pas. On est là pour rappeler que le patriarcat ne va pas à tout le monde. Ça va à certains, mais pas à tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est une histoire de majorité, de minorité ? Je ne m'avance pas là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui assigne. C'est un ordre. Et comme tout ordre, il y a une assignation. Et cette assignation agit d'une faction très binaire. Ceux qui sont dominants et ceux qui sont dominés. Donc, Haro sur le patriarcat, oui. Ça ne veut pas dire vive le matriarcat. Ça veut dire, reposons la question simple. Égalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça pose bien cette question-là, puisque les sujets qui sont traités les plus forts là-dessus sont bien déjà ne serait-ce que l'égalité de salaire, l'égalité de traitement. Mais derrière ça, c'est que la partie très visible de l'iceberg, la partie la plus invisible, c'est le respect. C'est le consentement. C'est la possibilité de l'invisibilité dans l'espace. C'est un certain nombre d'éléments de construction du social qui sont là et qui sont frappants. Donc, Haro et vivement le Oura au jour où il s'effondrera. Je donne juste, je vais continuer à dialoguer avec Fiam Ménard, mais juste un petit peu le format tel qu'il se construit. Je vais discuter avec elle pendant un certain nombre de minutes, 45, 50, et ensuite il y aura un moment pour les questions avec vous, votre présence. Alors, vous dites l'invisibilité, mais à d'autres moments, mais ce n'est pas incompatible. Les femmes, dès qu'elles se présentent comme femmes, sont immédiatement visibles comme objets. Le premier mot qui commence le spectacle, que vous venez monter sur. Là où nous sommes, vous vous taisez, le silence devient absolu dans la salle, et vous citez une phrase, une phrase qu'on adresse aux femmes. Je te claque la chatte. Et vous insistez que le corps de femme, le corps d'une femme, vous avez fait l'expérience, en tant que femme, c'est d'être la proie. Donc à la fois c'est une invisibilité quant au dispositif de pouvoir, dispositif de responsabilité, donc pas d'égalité, et en même temps, c'est la visibilité de la proie. Il y a les deux. Il y a les deux, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que, bon, déjà, et d'une, si on le prend sur l'objet même de saison sèche, il est évident pour moi que cette pièce démarre par un clivage. j'avais besoin de dire, il faut que la salle soit clivée. Il est évident que chaque femme dans la salle qui entend cette insulte que je dis à une salle entière, entend un répertoire d'insultes, un répertoire de phrases, de choses, de gestes, alors que du côté des hommes se pose la question puisque jamais on leur dit ça. On va leur dire une insulte, par exemple, homophobe. On va leur dire une insulte qui a lieu par rapport à leur statut d'homme. Mais jamais, on va dire, je te claque les couilles. Là, l'insulte qui est dite d'un seul coup fait qu'il y a une situation particulière. Vous me regardez en me demandant presque peut-être « Mais est-ce que j'ai fait quelque chose, moi ? » C'est-à-dire, est-ce qu'on sait très bien que ce sont des hommes qui ont pu me dire ça et qui disent ça, mais est-ce qu'on se reconnaît dans ces hommes ? Sachant qu'on fait partie de la même catégorie, on est dans deux ensembles. Il y a l'ensemble des femmes, puis il y a l'ensemble des hommes, et finalement, dans l'ensemble des hommes, il y a certains hommes qui vont dire ça. Comment on fait quand on est au milieu de ça ? Comment on porte cette situation ? Donc, il était évident pour moi que j'allais créer ce clivage et créer aussi cet élément premier puisque je parle du mot « chat » et que la première image que nous voyons, c'est les araignées de Louis Bourgeois, mais en même temps, c'est une position gynécologique, en même temps, c'est un état de la soumission, en même temps, c'est là d'où nous venons de ce sexe. De ce sexe dont, d'ailleurs, on ne le voit pas, comme il n'est que très rarement dessiné, très rarement peint, très rarement jusqu'à, je vous rappelle, quand en 1998, apparaissait le mot « clitoris » ou le dessin, réellement, de la forme entière du clitoris. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a encore une nouvelle fois une question d'invisibilité. L'invisibilité, comme vous dites, de la proie, c'est celle qui bascule d'un seul coup à quel statut on la positionne. Je dis souvent que la ville, et c'est aussi l'objet de la scénographie et de saison sèche, la ville, et d'autant plus aujourd'hui dans nos sociétés où il y a des caméras partout, est une caméra où la surveillance est permanente. La ville, on peut se dire qu'elle a été construite par des hommes et pour des hommes. Si je prends un exemple très simple, dans l'espace urbain, l'homme s'arrête à un endroit, la femme traverse. Dans la majorité des cas. Celle qui ne traverse pas, c'est celle qu'on va statutairement poser la question dans la société, celle qui reste sur le trottoir et qui reste à un endroit à un statut particulier. Dans notre espace, qui est celui de la vie et de la surveillance, c'est ce qui fait que notamment dans mon espace de saison sèche, nous avons des meurtrières. C'est de savoir de quel côté on est de la meurtrière. Est-ce qu'on est du bon côté ? Est-ce qu'on est de celui qui observe ou de celle qui est observée ou l'un et l'autre ? Et qui est aussi comment on rappelle la proie. Cette anecdote finalement qui est malheureuse et en même temps je remercie le jeune homme qui m'a dit ça et quand je me suis rapproché de lui après qu'il m'ait dit toi je te claque la chatte et que je me suis rapproché de lui et qu'il m'arrivait ici où j'ai pu lui répondre mais je crois que tu n'es pas à la hauteur qui permettait de renvoyer finalement et c'est bien la question c'est le chasseur s'il n'a qu'une flèche ce que je vais dire celui qui est dans la rue et qui stationne et qui va dire quelque chose est un mauvais chasseur. C'est quelqu'un qui veut juste marquer son territoire. il marque son territoire en lançant une flèche en général la flèche de toute façon n'arrive pas c'est un mauvais chasseur il ne s'est pas visé donc ça veut dire que si nous nous ramenons la flèche il n'a pas de solution B il n'avait pas prévu c'est déjà cet espace où d'un seul coup nous nous sortons de l'invisibilité nous rendons notre corps à cet endroit-là visible mais en reprenant possession de sa visibilité c'est non pas simplement qu'on voulait traverser et être invisible et ne pas être alpagué mais d'un seul coup on nous rappelle la visibilité et nous on va ramener en disant bah oui oui je suis bien visible mais par contre peut-être qu'il faut que tu as chile opticien tu vois pas bien et dans cet objet-là me fait dire aussi que l'histoire de la proie si je regarde dans cette nature qui n'est pas du tout démocratique si je prends un exemple dans la savane et que je prends l'exemple du guépard et d'une antilope le guépard il faut vraiment qu'il calcule bien son coût parce qu'il n'y a pas d'enclos et donc l'antilope a toutes les chances de lui échapper la ville si la femme est une proie c'est comme s'il y avait un enclos donc il ne se force pas c'est un mauvais guépard c'est un guépard qui est resté qui a bu trop de bière qui est resté à un endroit et qui ne peut pas attraper c'est à dire que si le terrain était libre il n'aurait aucune chance faites l'essai vous prenez si vous êtes sur une très grande plage que vous êtes une femme seule et que vous allez marcher sur une plage et qu'il y ait deux trois mecs l'immensité de l'espace ne les aide pas c'est comme la savane ils ne s'attaquent pas ils ne considèrent pas que c'est une proie sauf bien sûr s'il y a un acte délibérément de violence et donc dans ce cas là plus que de soumission c'est finalement qualifiant le viol est aussi criminel que le meurtre c'est une destruction du corps mais à propos de la ville le décor que vous avez voulu c'est presque un paradigme de ville c'est presque une ville réduite au concept de ville la ville des philosophes presque même avec un dispositif anoptique puisque on ne voit pas le regard mais les meurtrières peuvent faire supposer qu'à tout moment il y ait un regard c'est-à-dire un optique c'est une architecture qui fait qu'à tout moment on peut être absolument surveillé mais qu'un seul gardien suffit puisqu'on ne sait jamais où il est je crois que la force mais qu'en tant que spectateur dans son fauteuil en payer sa place ou être invité donc à la limite protégé par le quatrième mur et quand on est devant le décor l'espace qui varie en hauteur on fait vraiment une épreuve une épreuve de ce que c'est la ville presque sans anecdote une ville une ville concept où à tout moment le regard n'a plus à se matérialiser parce qu'il est partout à tout moment et je crois que vous allez me dire que vous en pensez mais que c'est une façon très forte de faire entendre que le patriarcat il est intégré avant même d'être perçu dans sa matérialité on n'a plus besoin des supports il est virtuellement en tout point c'est à dire qu'on n'a plus de on ne peut presque plus se cacher et ça c'est ce moment au fond où les corps eux-mêmes les corps vivants les corps de ces femmes sont marqués mordus presque par par ces regards qui font surgir l'assignation la plus la plus vie il faut à tout moment accepter l'assignation parce qu'on ne cesse jamais d'être sous le regard vous seriez d'accord que presque c'est une ville une ville terrible une ville utopique une ville comme les philosophes ont rêvé c'est à dire une ville de l'absolu maîtrise oui en même temps ce qui est terrible c'est que c'est une ville dictatoriale c'est ça elle est elle est sans pitié mais en plus cet espace est purement symbolique c'est d'ailleurs la construction même de la base de la pièce lorsque j'imagine saison sèche avec Jean-Luc Beaujot avec qui j'ai écrit cette pièce très vite je dessine l'espace en disant je ne vais garder que les éléments les plus symboliques c'est à dire la meurtrière un espace blanc pour la virginité et puis un espace aussi qui était pour moi évident c'est que le plafond de verre ce serait pire qu'un plafond de verre c'est que c'est un plafond sans verre donc c'est un plafond où on a même retiré la possibilité de voir mais d'être dans un marteau-pilon on peut être broyé d'ailleurs à un moment dans cette scène de soumission cette scène de départ on arrive au stade où on se demande si on ne va pas écraser ces corps on les écrase ils sont là ils sont soumis au point le plus terrible et en plus ils sont soumis et dedans avec des codes très précis puisqu'on voit que finalement ce sont des femmes elles portent sur elles un vêtement qui n'est pas du tout adapté à l'espace c'est une robe d'ailleurs la petite anecdote c'est une robe dont c'est la moyenne de leur mensuration au 7 qui a fait le patron donc il n'y a qu'un seul patron c'est le critère de la mode ça veut donc dire que ça ne va à personne mais le modèle c'est celui-ci ce serait le modèle idéal mais ça ne va à personne et en plus on leur a retiré la culotte donc ça veut dire qu'elles sont toujours prêtes à être prises donc qui est aussi la symbolique la plus forte de leur soumission c'est de les ramener à un objet sexuel et dans cet espace qui est en effet une ville comme vous le dites mais qui est finalement une forme enjouée mais je me dis la ville c'est ça en fait c'est exactement ça la ville quand je dis aujourd'hui quand je regarde qu'est-ce que je regarde aujourd'hui quand je marche dans une ville je regarde les caméras et je me dis vous comme moi nous ne pouvons pas à un moment imaginer ou sortir de notre tête que nous ne sommes pas en permanence surveillés alors on est souvent dans cette relation finalement où on va nous parler de formes de paranoïa ou de complotisme mais finalement on se dit mais comment ne pas nourrir ça quand on est en permanence sous le regard de ça et qu'en plus on a une histoire je veux dire aujourd'hui à chaque fois que je me dis mais Orwell était absolument un devin le réel est là et c'est extraordinaire de se dire tiens le roman arrive la réalité est là et à chaque fois on se dit mais quelle étape quelle étape de plus en plus dans la surveillance et puis en effet dans cette question de surveiller et punir parce que là on est réellement là-dedans on surveille et on punit qui dans un principe parce que c'est là là en l'occurrence moi je traite de la punition faite aux femmes en même temps au fur et à mesure j'essaie de la traiter et c'est peut-être ce moment où en effet ce plafond remonte littéralement et là on découvre que le système de meurtrière nous montre que le système de surveillance est visible et que là c'est un système de surveillance sur des corps dont on se demande ce qu'ils sont qu'est-ce que représentent ces corps d'un seul coup travestis pris dans ce que j'appellerais une forme de drag king donc vraiment de transformation vers un masculin vers une forme naïve et comment on va jouer à la défiance il y avait aussi un autre élément dans cette pour moi très important qui était l'objet aussi de départ c'était de dire mais je repensais toujours à ces à ces lois autour de la parité et la parité en fait quand j'y pense plus en plus je me dis mais la parité c'est comme repeindre un mur où il y a du salpêtre c'est remettre une couche de blanc mais de toute façon le salpêtre va passer à travers ce n'est qu'une ce que je veux dire la parité c'est on a rajouté un gâteau à côté du gâteau c'est pas on n'a pas coupé le gâteau en deux non non on a rajouté un gâteau un point zéro à côté voilà ce sont des pour moi des éléments importants de structurer une pièce où d'un seul coup je ne vais garder que la symbolique ça commence par il y a le prologue il y a la soumission et il y a la naissance et cette naissance je reprends des termes que vous donnez dans votre note de présentation elle opère par les couleurs la bande colorée sur les tétons et l'autre couleur noire qui en fait un trou noir me disiez-vous tout à l'heure autour du sexe et c'est à partir de cette première opération qui est éminemment symbolique qui est une appropriation du corps qui est un marquage que la naissance est possible et que les corps se mettent en mouvement autrement que dans la soumission où là ils étaient tordus rampants etc c'est quelque chose de très beau parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a presque le sabbat des sorcières oui oui de toute façon c'était la donnée essentielle c'est que on allait passer par un stade où de toute façon nous allions aller dans l'empathie la plus profonde ce que je veux dire de voir ces femmes sous un plafond qui monte et qui descend on allume la lumière on l'éteint on les écrase on sent qu'on les a traînées en plus symboliquement elles ont un doudou elles ont une poupée elles ont cette transmission qui fait que à la femme l'enfant on lui apprend à materner et quelque part aussi symboliquement pour moi c'était très important c'était que ces femmes on les maintenait dans ça donc on a aussi le symbole ce qui m'amenait aussi à un symbole important et qui a été une question assez longue c'est qu'en effet avant qu'elles se cachent les tétons parce que c'est ça la question quand même elles se font un masque et ça c'est un terme très important parce que dans le féminin l'histoire de se faire un masque on se fait un masque de beauté c'est quelque chose qui peut exister et qu'en effet ces masques de couleur sont d'un seul coup des masques qui vous regardent et c'est un détachement du corps et c'est une réappropriation du corps dans une identité qui est finalement désexuée même si à un moment on passe en effet par la forme où on se fait des sourcils on se fait des moustaches où on va jouer en effet de la sorcière c'est à dire d'aller faire le sabbat mais c'était surtout pour arriver à cette disparition du sexe et je pense qu'en effet ce cercle de peinture noire qui arrive sur le pubis fait que d'un seul coup on perd totalement ce sexe ce qui va nous permettre d'ailleurs de jouer après de cette possibilité de remettre un slip avec soit des ovaires soit des testicules suivant ce qu'on a envie de voir mais d'un seul coup d'avoir dématérialisé d'avoir désexualisé d'avoir là à ce moment là retiré la hiérarchie des sexes à cet endroit là le sexe n'est plus désirable il n'y a plus de sexe on n'est plus dans le désir donc elles sortent du monde des proies elles sortent du monde des proies pour rentrer finalement dans ce monde de la réappropriation même si elles témoignent puisque tout ce que nous voyons dans ce sabbat de sorcières elles jettent finalement en pâture on laisse apparaître des démons ce que veut dire celle qui s'effondre celle qui va de se transformer dans la religion on va évoquer aussi bien le Christ qu'en même temps le diable celle qui va parler du viol celle qui va parler de sans arrêt être balancé dans un sens et d'être complètement le pantin de la société et puis celle qui arrive par celle qu'on va renvoyer à cette notion d'hystérie dont on aura tellement mangé par ce cri et ce cri qui est je ne sais pas pour vous mais moi à chaque fois que je vois Anna crier à la fin c'est terrifiant ça me glace dedans j'entends les cris de tellement de souffrance donc ce sabbat est vraiment là pour pour jeter 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 tout ça et et s'en défaire je leur dis souvent dans cette danse qu'on appelle la danse des avatars il y a quelque chose d'un instant où tu peux jeter tout ce qui te reste cherche encore jeter tout ce qui te reste de sa soumission jeter le mais vous dites dans vous toujours votre note de présentation qu'il y a un film de Jean Rouche de 55 Les Maîtres Fous qui vous a proprement parlé fasciné il se trouve que cette nuit sachant que je serai avec vous à l'instant j'ai revu le film et je trouvais que le film qui est très beau qui se passe à Accra ou Ghana etc en période de colonisation il y avait un parallèle qui se nouait entre la colonisation et la position des femmes et le fait même que dans ces moments de trance ils perdent dans le rituel à Accra leur identité très subalterne dans la vie de la ville pour devenir les principaux personnages de la ville et du pays c'est ce qui me faisait dire ça c'est quand vous dites lâche tout donne ce que tu as parce que c'est justement ce qu'ils font dans cette trance allant jusqu'à c'est une autre forme bavé boire boire du sang du chien qu'on vient d'égorger etc c'est à ce titre là que le film vous y faites référence dans vos notes et qu'il vous a autant intéressé en fait c'est pas tellement sur le sur ce qui se passe réellement dans dans cette trance des des au cas au Ghana ça a été beaucoup plus l'image de me dire mais ils y croient ferme ils y croient ferme ils y croient ferme ils y croient ferme et quelque part si je regarde je me dis quand on voit voilà celui qui se transforme en gouverneur celui qui est pris d'un seul coup par le l'esprit du chef de gare ainsi de suite ils sont complètement possédés ils y croient et je me dis en 55 ils ont fait ça et c'est le début de la décolonisation je me mets à rêver je me dis mince peut-être que ça a marché peut-être que le truc a fonctionné alors c'est aussi crédule que ça mais j'ai envie de me dire ça j'ai envie de me dire mais faisons des rondes de sorcières faisons des rondes de sorcières comme voilà Monache l'écrit retrouvant ce statut aussi particulier c'est à dire que dedans ce qui est fascinant bien sûr que c'est un cérémonial c'est un cérémonial extrêmement théâtral qui pose aussi la question et c'est là où c'est intéressant pour moi de l'avoir montré aussi aux interprètes c'est comment comment se repositionne la question de la représentation dans les maîtres fous Jean Rouge filme quelque chose qui n'est pas voué à être regardé il y a des spectateurs mais c'est la communauté donc ce ne sont pas des spectateurs ils peuvent très bien être participants mais il faut qu'ils aient un statut particulier la question de l'interprète qui va sur scène pour traiter de certains sujets pour moi se pose dedans qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu montres qu'est-ce que tu donnes et à quel endroit tu es à quel endroit tu donnes une partie de toi à quel endroit tu cèdes au spectateur une partie de toi-même la possibilité qu'ils te regardent de A à Z qu'ils t'auscultent qu'ils puissent s'imprégner qu'ils puissent être toi qu'ils puissent avoir de l'empathie et ça veut dire que dedans quand je regarde ça le fait de ne pas être dans une forme spectaculaire la puissance du corps la puissance de l'acte est incroyable mais c'est un acte finalement théâtral ils y croient l'acteur sur scène y croit sinon il donne quelque chose de faux donc ça veut dire que je l'ai beaucoup regardé aussi sur ce domaine là en disant ok dans cet acte de sabbat ou même dans cet acte de soumission savoir créer la distance savoir aussi à quel endroit on espère que la forme peut toucher et donc dans ce cas là ne pas chercher à la montrer mais chercher à la donner chercher à avoir une relation où on sait que ce n'est pas le plus beau côté de nous-mêmes que nous donnons mais bien la possibilité au corps du regardant d'un seul coup de se dire mais le corps est aussi ça le corps est moche et beau le corps est explosif le corps est fait de plein de choses et qui pour moi raisonnait aussi presque de dire dedans j'ai envie qu'on voit la puissance et déposséder déjà la première chose que peut-être nous pourrions faire c'est déposséder le mot puissance de son collage systématique aux hommes en disant mais le corps est puissant il n'est pas genré la puissance n'est pas genré la puissance est dans chaque corps alors il se trouve que puisque j'ai écouté aussi un entretien sur France Culture de Jean Rouge de la même époque quand son film a été primé à la Mostra de Venise il précise que le film a été interdit par les autorités françaises et par les autorités anglaises au Ghana preuve que les autorités ont repéré dans ce film qui apparaît comme ça dans les faubourgs un petit truc sans importance mais vraiment sans importance politique ils sont une vingtaine ils font ça avec des bouts de bois des fusils en bois ils ont su repérer combien c'était subversif pour interdire le film d'un ethnologue français appartenant au CNRS on voit quand même que quand on touche ces questions là le patriarcat ne reste pas silencieux et la question que je voulais vous poser c'est qu'il y a la partie magnifique où ces femmes s'habillent un homme et où il y a la marche et à certains moments les corps tombent le principe de la danse c'est que les danseurs ne doivent jamais tomber il a fallu qu'Eppina Bausch pour qu'elle fasse tomber des danseurs pour que ça change quelque chose dans la représentation et cette marche forcée il y a des corps qui tombent et petit à petit ce paradigme presque du défilé de l'inscription phallique ça vient ça vient un petit peu ça annonce ça annonce la scène suivante c'est à dire ça commence à ne plus tenir ils tombent oui parce que c'est vraiment la question de la représentation je veux dire on n'en a malheureusement que trop d'exemples l'absurdité d'un virilisme à la Trump je pense que elle est tellement affligeante qu'on se dit à quel moment ça va tomber chez nous parce que maintenant oui c'est sûr c'est pas très loin non bien sûr mais il est évident que le pouvoir se tient sur des représentations et quelque part il y a quelque chose aussi pour moi ce qui m'intéresse dans cette marche cette marche je dis souvent lorsque voilà ayant vécu quand même jusqu'à l'âge de 30 ans dans la peau du genre masculin je cherchais et ça m'a bousculé au moment où finalement appartenant de plus en plus au corps féminin dans la société de rencontrer la sororité et ce qui m'a renvoyé à la question de la fraternité et dans la question de la fraternité je me suis rendu compte que dans la fraternité j'avais connu une fraternité du faire faire ensemble faire des choses mais faire des choses pour prouver notre appartenance ensemble sur des choses qui en effet faisaient que je n'arrivais pas à m'y reconnaître c'est ce qui m'a fait dire que finalement je n'ai pas réussi à être un homme c'est que je n'ai pas réussi à être dans ces codes là et que dans ces codes là les codes du faire il y avait quelque chose du rapport à la défiance à la complicité qui se fait avec l'un et l'autre mais qui se fait aussi sur un rapport de la monstration il fallait montrer les choses alors que dans le féminin je me rends compte qu'aujourd'hui dans ma sororité je suis souvent dans le dialogue du être nous partageons une question de l'intime de l'évocation de l'intime et que ça pour moi c'est une vision qui au moment où j'écris cette scène donc la bataille des avatars où je me dis c'est une marche c'est une marche du pouvoir donc ce serait presque une danse de cours mais c'est une marche militaire c'est une marche qui est finalement insupportable elle est très pauvre parce qu'il faut qu'elle l'englobe le plus possible donc elle elle est très pauvre elle n'est que marcher tourner représenter celle qui est l'organe du pouvoir ce qu'on va voir le 14 juillet ce qu'on va regarder c'est une représentation et que dedans en effet je suis persuadé que toujours l'homme s'effondre un moment ou un autre il s'effondre on ne peut pas vivre en permanence dans la question d'être toujours dans celle de tenir le pouvoir parce que ça veut dire tenir le pouvoir ça veut dire aussi que par moment on est obligé de paraître parce qu'on n'est pas permanent on est un corps le corps humain n'est pas un corps de la permanence il est en déséquilibre en permanence il joue de sa fatigue il joue de plein de choses et donc c'est cette impermanence là qui va faire qu'à un moment il s'effondre il s'effondre pour une toute petite chose le trop et qui prend alors ça peut passer par plein de formes mais moi ça m'intéressait de montrer qu'en effet on pourrait croire que dans l'unité il s'effondre il y a quand même une chose qui est très importante c'est qu'il n'y en a aucun qui relève l'autre alors que dans le sabbat de sorcière il y en a une qui s'effondre qui rigole qui tombe par terre elles vont toutes le relever et pour moi c'était symbolique aussi de dire ça c'est à dire que dedans je voulais vraiment montrer un des endroits importants c'est que dans la fraternité je la cherche et là je montre qu'à cet endroit là elle a des vraies faiblesses c'est qu'elle est affichée mais elle n'est pas vécue mais au même titre qu'on a affiché liberté, égalité, fraternité c'est affiché et on croit que ça existe c'est une croyance que nous avons dans des mots mais la réalité il suffit de regarder cinq minutes dehors et on en a la preuve que ça n'existe pas donc c'est comment on se raccroche à ça et c'est vrai que j'avais très envie et c'était là le lien évident c'est que finalement de cette écriture naïve de cette caricature poussée parce que c'est une caricature on en soit dégoûté l'espace se dégoûte de lui-même l'espace ne supporte plus cette représentation cette absurdité ce que je veux dire si les mots avaient une conscience ce qui serait assez beau imaginez les mots tomberaient des frontons des mairies comme ça liberté égalité fraternité ils s'effondreraient en disant je ne veux plus porter caution c'est ça mais vous avez précisé à propos des corps ce moment où les corps nécessairement ne tiennent plus parce qu'ils sont toujours un moment de déséquilibre et ça c'est là ça prend une forme spécifique dans saison sèche la saison où on ne fait pas l'amour comme vous dites c'est un fil aussi dans d'autres pièces d'autres spectacles que vous avez présenté quand vous insistez sur je n'arriverai pas à prononcer le mot parce que c'est la difficulté de jongler l'injonglerie l'injonglabilité voilà l'injonglabilité c'est à dire au fond puisque vous avez fait de la jonglerie etc ce moment où ça ne marche plus on ne peut pas y arriver quel que soit son savoir-faire il y a quelque chose qui fait que ça va tomber en fait c'est parce que dedans c'est une vraie opposition pour moi entre presque une question entre l'idéal et l'utopie jongler c'est idéal de savoir jongler nous sommes tous et toutes des super jongleurs et jongleuses je veux dire le découpage du temps parce que c'est ça la jonglerie c'est du temps de l'espace et une trajectoire on jette un objet dans une trajectoire il met un certain temps et la répétition c'est la vélocité donc ça veut dire qu'on essaie de maintenir et de contredire une loi qui est ou de jouer avec la loi de la gravitation mais on sait très bien que ça c'est comme la vie c'est quelque chose qui tient un temps mais on sait très bien qu'à la fin ça ne sera pas ça alors on peut se on peut rêver mais à la fin ça ne sera pas ça dans la jonglabilité c'était de dire la jonglabilité c'est reprendre conscience que nous ne pouvons pas tout maîtriser et d'ailleurs on en a conscience aujourd'hui ce que je veux dire quand on parle de dérèglement climatique on est bien obligé de se dire ah merde on a foutu la merde et on entend encore des discours qui nous disent mais avec la technologie on va réussir à changer les choses non il faut juste avoir une certaine réalité c'est que on n'est pas on est juste un tout petit truc dans le cosmos on est un tout petit on a un tout petit maillon mais par contre on a un maillon vraiment on sait faire du bruit et qu'à l'intérieur de ça pour moi il est évident que la présence des matières qu'on ne va pas pouvoir maîtriser c'est ça la jonglabilité le fait d'avoir une mélasse le fait d'avoir de l'eau le fait d'avoir travaillé avec le vent le fait d'avoir travaillé avec la glace qui nous ramène à un côté essentiel c'est que nous ne pouvons pas tout maîtriser c'est nous qui devons nous adapter on n'a pas d'autre choix il faut s'adapter mais on a une espèce d'ambition qui est celle peut-être liée au fait qu'on soit arrivé en haut de l'échelle de l'animalité des mammifères qui sont finalement capables de maîtriser ou de tuer donc on est en haut de l'échelle alimentaire on ne va pas se faire manger sauf que si on va se faire manger parce qu'on oublie juste que voilà l'eau non on ne maîtrise pas l'eau l'eau on sait très bien quand elle rentre elle passe c'est la scène finale et vous insistez sur le matériau que vous utilisez c'est du carton le carton c'est très dur ça ne peut pratiquement pas se couper c'est compliqué et dans un autre de vos spectacles quand vous construisiez la maison au début avec un un croc il fallait que vous les déplaciez vous mettez dans un coin et ensuite vous construisez cette maison qui ensuite venait s'écrouler or justement le spectacle à la fin c'est très progressif il y a une dimension visuelle absolument extraordinaire c'est que par de l'eau et du vent le carton devient mouillé et il perd sa force l'eau vient le rendre complètement ça va finir en par terre ça va finir en en masse amorphe et les femmes réapparaissent et déchirent un peu plus mais avec une extrême facilité c'est pas du tout en force de toute façon dans votre spectacle il n'y a rien de la démonstration forcée c'est ça qui lui donne une force absolument extraordinaire je crois que le public le montre les applaudissements etc et c'est au fond vous montrez il n'y a aucun mot qui n'est prononcé je crois même que les jeunes femmes n'y sont pas encore que ce qui apparaît le plus dur les murs maîtres comme l'on dit au fond voilà ils ne tiennent plus oui parce que c'est un double sens ce que je veux dire c'est que ces murs qu'on a vus infranchissables depuis le début c'est un décor qu'est-ce qu'on voit une fois qu'elles ont déchiré derrière on voit des échafaudages on voit c'est un décor de cinéma c'est un décor de télévision c'est juste dire que le patriarcat c'est un décor c'est un putain de décor et que ça peut s'effondrer parce que c'est un décor homme c'est un truc qui n'a pas de solidité la pensée humaine est assez forte pour se dire ça n'a aucune vraie réalité de valeur il n'y a aucune possibilité si on devait juger le patriarcat dans un tribunal absolument neutre il serait considéré comme atrocement coupable de crimes contre l'humanité parce qu'il n'a aucun argument hormis il va nous citer quoi alors Aristote qui va nous dire oui alors les femmes savent pas de contenir leurs fluides donc en fait elles ne peuvent pas être considérées des êtres humains comme les combattants qui eux vont se battre vont perdre leur sang à leur combat ridicule ça ne veut pas dire qu'Aristote soit ridicule ça veut dire juste que ça si on nous citait à la barre Aristote et qui arriverait pour dire ça tout le monde serait là excuse nous tu sais il s'est passé beaucoup de choses on a compris un certain nombre de choses sur l'évolution du corps la maîtrise du corps ce que c'est et voilà l'argument ne tiendrait pas donc ça veut dire que c'est un décor pour moi et c'est ça que je veux absolument montrer ce sont des cartons qui en effet deviennent des matières souples difficiles au début et puis d'un seul coup qu'on peut traverser juste avec un doigt pour rappeler que c'est un décor et puis que derrière finalement c'est aussi cette question là c'est que derrière on vient de détruire un décor peut-être qu'on va pouvoir construire quelque chose de vrai ou en tout cas peut-être différent alors là c'est un un enjeu vous vous dites à un moment comment faire pour qu'un pouvoir s'effondre et dans ce que vous venez d'ajouter ce n'est qu'un décor et le tribunal neutre ne manquerait pas de le découvrir seulement l'astuce de cet ordre et de ce décor c'est qu'il s'ordonne à partir du logos c'est-à-dire à partir de la pensée elle-même et le logos en quelque sorte ne se justifie que de lui-même il énonce c'est c'est apostrophe c'est ça le plus terrible c'est qu'au fond le logos bon il est grec on essaye de faire avec mais quand même ça oblige c'est pour ça que ce n'est pas une démonstration de votre spectacle extérieur où ce que vous dites ce n'est pas simplement je vous le dis comme si en quelque sorte parce qu'il y a un logos de la révolution par exemple un logos révolutionnaire qui a ses lettres de noblesse qui ne change pas vraiment la situation par rapport à ce dont on parle là et qu'au fond vous le diriez presque l'autorité on est relevé un peu sur le plateau et il y aurait ceux qui écouteraient et ça sera un logos nouveau mais qui n'aurait changé que par son contenu or là ce que vous touchez c'est que ça ne tient que comme décor mais c'est un décor qui dit je suis la chose même il n'y a pas d'extérieur à notre logos c'est ainsi parce que je le dis donc ça nous oblige presque à attaquer ce par quoi nous pouvons dire je pense je sais je crée mais parce que dans ce cas là il faut peut-être aller encore avant le logos je veux dire la question elle est bien là et c'est pour ça que je préfère aller du coup chercher chez François Zéritier la question de me dire qu'est-ce que serait donc cette question de la différence entre masculin et féminin et finalement peut-être de revenir encore une partie plus ancienne donc néolithique qui serait un moment de dire mais qu'est-ce qui fait que lorsque la société était constituée en meute où une meute était un ensemble d'individus qui pour survivre vivaient dans un espace protégé qu'on a trouvé la grotte je vous rappelle que le théâtre est une grotte c'est un espace noir avec un fond on rentre dedans il n'y a pas de sortie vous êtes face à un truc qui est une grotte vous êtes dans une grotte et dans cette grotte nous artistes nous faisons un art pariétal qui est un art vivant et qui est là et on vous le donne sur l'instant et que quelque part quand on est un il reste dans votre mémoire c'est un art pariétal c'est un art qui reste c'est un art de la trace c'est un art de la trace très fort quand on revient à cette notion de la grotte quand elle dit finalement qu'est-ce qui fait que dans une meute lorsque l'existence est basée sur l'apport notamment de protéines et que la protéine la plus évidente hiver comme été c'est d'aller chasser ou d'aller pêcher et quand on va chasser elle dit ben voilà il y a un élément qui intervient dans la chasse la meute toute entière va à la chasse et puis il y a des jours où la meute ne chasse pas de la même qualité et en fait on intervient un élément peut-être pour elle d'hypothèse c'est le sang menstruel que l'odorat de l'animal qu'on va chasser est peut-être troublé par le sang menstruel et peut-être qu'à ce moment-là on commence à dire bon à la femelle peut-être que il ne faut peut-être pas que tu viennes et comment on commence à ce endroit-là et quelque part si on regarde la société aujourd'hui telle qu'elle est on est encore au néolithique on fonctionne de la même manière on renvoie à un facteur à certains facteurs de la différence des corps pour juger du pouvoir pour juger et non on s'est servi ensuite du logos on se sert du logos parce que parce que c'est intéressant parce que la pensée est intéressante mais la pensée est intéressante si elle est rediscutée et requestionnée à l'orée de l'histoire aussi pour qu'on puisse à un moment se dire ok à quel endroit elle est justifiée à quel endroit elle fait raison à travers le temps à travers l'expérience et à quel endroit finalement elle garde sa solidité là ce qui est évident pour moi lorsque j'écris saison sèche et je me dis tiens à la fin elles vont traverser les murs elles vont détruire ce décor et nous on est face à ce décor et on va entendre cette chanson de Nico femme fatale c'est aussi de dire tiens d'un seul coup on voit la grotte derrière que la grotte originelle celle dans laquelle nous étions on a juste mis un décor par dessus on a fait on a fait des cloisons donc la grotte elle existe toujours elle est toujours là elle est c'est celle-ci qu'il faut qu'on re-questionne donc revenons à l'endroit où peut-être ça a merdé alors que le logos prétend qu'il n'y a rien avant il est toujours ex nihilo c'est ça quand même sa ruse il n'y a pas de grotte il n'y a pas d'avant il n'y a que des définitions qu'il donne mais c'est comme la question celui qui a le pouvoir ne rend jamais le pouvoir on n'en a que des exemples en permanence ce que je veux dire c'est bien pour ça qu'il faut sans arrêt trouver le moyen de de questionner le pouvoir pour que de lui-même il se remette en question et qu'il ne soit pas autrement qu'obligé soit de lâcher donc de partir soit d'écouter dialoguer essayer ce qui est toute la complexité du politique parce que vous insistez souvent sur le fait que le patriarcat n'assigne pas simplement les femmes en position de dominer il assigne les hommes aussi je pense que c'est une évidence c'est à dire que mais il est ce que je veux dire c'est que c'est jamais évident de se reconnaître soi-même atteint par quelque chose ce que je veux dire d'être d'être soi-même conscient qu'on a on a un défaut ou qu'on a quelque chose qu'on n'a pas envie de d'être porteur ou porteuse ben voilà on regarde ça avec un quand même un truc non moi je suis pas touché par ça mais l'assignation elle comprend les hommes aussi c'est bien cette question essentielle je pense que le gros de l'affaire MeToo qui est une libération de la parole des femmes c'est sûr mais ça renvoie fondamentalement aux hommes la question de leurs gestes de certains gestes notamment le geste du pouvoir le geste du non-consentement parce que c'est ça ou du consentement donc de la compréhension de pourquoi d'un seul coup cette parole se libère d'un seul coup de l'évidence de dire mais il y a dans cette fraternité obligée pas choisie à l'intérieur des choses qui font que on se les transmet que ça nous choque ou pas qu'on va trouver une raison ou pas et puis à un moment que finalement on commence à se dire mais non moi ça me va pas non plus non ça me va pas inquiéter les hommes les hommes ont peur s'ils peuvent déjà être inquiets c'est mieux ça va les apaiser alors avant de passer la parole à la salle je vais te poser une dernière question votre travail en cours vous pouvez nous en dire quelque chose vous écrivez un spectacle je suis toujours bon il y a déjà ce que vous avez raconté maison mère donc le premier conte des trois contes immoraux pour l'Europe que j'ai réalisé il y a maintenant deux ans qui tourne en effet je me prends pour Athéna et je décide de construire mon Parthénon ailleurs en disant que ça commence à bien faire merci c'est ça pour vous que j'ai réalisé tout ce que ça même pas il y a un peu parce que ça ça va être un peu bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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